Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 8. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser les distributeurs automatiques dans différentes parties. Donc si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Let's go ! Alors pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs possibles de la saison 8. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de sauter à des endroits où il y a souvent personne qui saute comme à Huntle Hills, à Sunny Step, à Lonely Lodge, ou même en bas à gauche de Happy Hamlet, ou même Frosty Flight. C'est des endroits où il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui saute et il y a plusieurs distributeurs qui s'y trouvent. Ce que vous devez faire, c'est juste en utiliser un dans plusieurs parties. Alors moi, ce que je vous conseille, deuxième conseil, c'est de sauter en dernier du bus. Donc par exemple, là, je vais sauter à Frosty Flight parce que si je saute ici, je sais qu'il y a un distributeur, mais il n'apparaît pas toujours. Ce ne sont pas des emplacements fixes. Parfois, ils n'apparaissent pas. Donc là, vous sautez à Frosty Flight, vous êtes sûr qu'il y a au moins trois distributeurs aux alentours. Donc vous sautez, vous atterrissez et vous cherchez le distributeur. Donc normalement, vous allez en trouver assez facilement. Il y a trois possibilités. Alors on va regarder. On va d'abord regarder celui qui est en hauteur. Donc sur la map, on peut voir qu'il est en hauteur. Donc normalement, il devrait se trouver. Justement, il est là. Il est près de cette petite maisonnette. Donc bien sûr, je vais descendre pour vous montrer les deux autres emplacements. Donc voilà, vous vous filiez à la carte. Vous essayez de vous repérer un petit peu. Et normalement, vous allez facilement le trouver. En plus de ça, les distributeurs, si vous ne le saviez pas, mais maintenant, ils sont gratuits. Donc ça fait depuis quelques petites semaines, les distributeurs sont gratuits. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez directement pouvoir vous défendre avec une arme. J'espère qu'ils ne vous donneront pas un snipe parce que sinon, ça va être compliqué. Mais bon, au cas où il y aurait un ennemi, vous allez pouvoir au moins vous défendre. Donc ça, c'est quand même bien. Alors logiquement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient à Proustiflight. Et là, j'ai dû prendre deux fights. Donc ça va, j'en suis sorti indemne. Donc j'ai réussi à survivre. Donc tant mieux, ché ! À ceux qui sont venus essayer de me tuer. Enfin bref. Donc là, normalement, si je me fie à la carte, il y aurait eu un distributeur juste ici. Donc derrière cette pancarte et l'autre aurait été tout au bout de la piste. Donc ça, je ne viens jamais de ce coin-là. Donc c'est totalement possible qu'il soit au bout de la piste. Mais je trouvais ça un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Souvent, c'est collé à un petit bâtiment ou un petit obstacle. Et là, il n'y a rien du tout. Donc logiquement, il devrait être ici. Mais ça m'étonne un peu. Enfin bref. Voilà, là, je vous ai montré une carte avec tous les emplacements. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère que cette vidéo vous aura été utile aussi. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. A partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace. Peace.